bonjour à tous les cloudistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve parce que ça y est j'ai reçu cette absolute ici une console sous android qui vient directement en concurrence avec la logitech gcloud donc dans cette première vidéo ici je vous fais un comparatif en ce qui concerne la gcloud et la absolute sur les points précis qui vont suivre c'est à dire qu'on va voir ensemble seulement la question de l'ergonomie de la qualité de fabrication des matériaux utilisés du design général on ne va pas entrer ici dans les détails ici pour voir comment est ce que ça fonctionne en cloud gaming ou avec d'autres services on va rester ici sur l'aspect extérieur pour faire un peu le comparatif ici entre la logitech gcloud et la absolute et on regarde ça ensemble juste après l'intro alors voilà on se retrouve maintenant avec la absolute ça y est je l'ai reçu elle est entre mes mains donc vous l'avez ici et aujourd'hui on fait simplement le tour du propriétaire d'un point de vue extérieur et on va notamment la comparer à la logitech gcloud simplement je vous la montre comme ça sous tous ses angles pour que vous puissiez la voir ici donc là on est sur la face avant avec l'ensemble des boutons des joysticks la face supérieure ici avec les gâchettes et les boutons la face arrière que je vous montrer dans ce sens là pour vous puissiez bien voir le logo absolue ça se prononce absolue ici avec les petites nervures les directement dessus pour une meilleure préhension et en dessous on a ici évidemment les quelques connectiques que ce soit l'usb c'est le jack ou là le port pour la micro sd mais ce qui va nous intéresser ici dans ce que je veux vous montrer c'est quelles sont les différences d'un point de vue ergonomie d'un point de vue qualité de fabrication avec la logitech gcloud que je vous ai déjà présenté sur la chaîne et je remercie toujours logitech qui me la prête d'ailleurs je vais bientôt leur envoyer alors regardez donc en bas vous avez la absolue celle que je viens de recevoir qui est donc affiché au prix de 194 dollars 195 dollars pour la version 32 giga avec 4 giga de ram mémoire ou à lorsque vous prenez 64 giga de stockage elle est à 205 dollars à cela il faudra rajouter aussi les frais de douane de mon côté j'ai eu une vingtaine d'euros de frais de douane donc on peut tabler autour des 225 230 dollars pour cette absolue ici alors que pour la logitech gcloud là on est sur un prix un peu plus conséquent on est à 360 dollars à 360 euros plutôt prix sans promotion il peut y avoir assez régulièrement des promotions qui la font descendre notamment à 300 euros il ya peut-être possibilité aussi de la trouver en occasion je sais qu'un certain nombre d'entre vous ont trouvé des bonnes occasions et ce qui va nous intéresser ici c'est de savoir aussi si c'est un peu plus de 100 euros de différents voire même 160 euros anciens on est comme moi dans mon cas quand on l'a acheté la absolue temps early access et bien est ce que ça se ressent notamment dans la qualité de fabrication et bah c'est ce qu'on va essayer de regarder ensemble maintenant et je propose qu'on puisse faire un tour du propriétaire en faisant des comparatifs aussi entre les deux consoles alors ici l'absolute pour commencer donc qu'est ce que l'on voit ici on a donc deux joysticks qui sont positionnés de manière asymétrique ici un joystick bleu et un joystick noir ici le joystick bleu ainsi que le joystick noir évidemment sont interchangeables on peut les déclipser pour remettre d'autres et c'est notamment ce que j'ai eu en en guise de cadeau pour l'avoir commandé en vie et puis j'ai commandé ici un lot de petits sticks que je pourrais rajouter dessus pour peut-être avoir une meilleure expérience encore donc là quand on regarde cette console la première chose qui nous frappe aux yeux par rapport à la lg cloud c'est finalement la place qu'elle peut prendre sur la logique et cloud vous voyez vous avez ce débord en dessous blanc ici que l'on ne retrouve pas sur la absolue et on va dire que c'est la première chose ici qui est assez troublante avec cette absolue c'est que regardez lorsque je la prends en main donc c'est vrai que j'ai quand même d'assez grosse paluche peut-être mais regardez lorsque je la prends en main naturellement mon pouce droite notamment se positionne directement sur les boutons ax y et b là où la absolue avec son gabarit un peu plus un peu plus imposant finalement me permet lorsque je la tiens en main de pouvoir avoir mon pouce qui se positionne naturellement sur le joystick droit et donc je trouve que ici la qualité enfin en tout cas là la sensation de prise en main est pour moi meilleur sur la logitech gcloud parce que justement le fait qu'ils aient ce débord ici et ici ça fait que bien je la prends vraiment mieux en main mais doit tombe naturellement sur les joysticks là où sur l'autre comme vous l'avez vu mes doigts tombe naturellement non pas sur le joystick voyez pour être sur le joystick en bas je suis obligé de plier mon pouce et donc c'est beaucoup moins ergonomique en tout cas pour moi dans ma pratique dans ce que j'apprécie pouvoir faire donc sur ce point là eh bien je trouve que l'ergonomie de prise en main directement eh bien va vraiment en faveur de la logitech gcloud alors on va regarder maintenant un peu plus en détail cette face avant pour voir les différences l'une des différences que l'on peut voir qui est assez flagrante regardez c'est la hauteur des joysticks sur la logitech gcloud vous voyez que les joysticks sont un peu plus haut ils sont un peu plus accessibles que sur la absolute ou là ils sont assez bas finalement par rapport eh bien au corps de la machine et donc du coup eh bien ça fait que malgré tout sur la gcloud les doigts les pouces tombe plus facilement ici sur les joysticks bien que ça ne soit pas si handicapant que ça sur cette absolute la sensation que l'on a peut-être c'est la course du joystick ici sur l'absolute qui est un peu courte comparé à ce que l'on peut avoir avec ici la absolute où on voit que finalement l'amplitude de mouvement est plus grande et donc semble finalement pouvoir proposer une plus grande précision contrairement à ce que vous pouvez laisser entendre ici le fait qu'on soit sur des joysticks à effet de hall alors que ici non on verra lorsqu'on fera les tests en jeu si finalement la absolute se trouve se retrouve être plus précise plus acceptable notamment sur les fps que la gcloud mais aujourd'hui on ne va pas rentrer en jeu aujourd'hui on ne fait que le tour du propriétaire autre différence mais ici en faveur de la absolute en tout cas dans mon ressenti 1 c'est en ce qui concerne la croix directionnelle je vous l'avais dit un lors de mon test de la gcloud je trouvais que l'un des gros points faibles de cette gcloud c'était le pas de directionnel ici pas qu'il ne fonctionne pas moi j'ai jamais eu de problème de commandes qui n'étaient pas reconnus mais c'était plus dans le feeling je trouvais qu'on avait un peu d'accroche ici du fait que ce pad soit assez haut ici alors que je trouve que sur la absolute le pad est un peu plus réduit il est moins en hauteur il sort moins ici du de la machine et donc du coup je trouve que là c'est beaucoup plus ergonomique en mon sens pour moi en tout cas je trouve que l'audi pad s'en sort plutôt bien ici autre petit changement qu'on peut voir ça concerne les boutons à x y b je ne sais pas si vous arriverez à le voir ici les boutons de la absolute se ressortent un peu plus les petits boutons qui sont là ici ils ressortent un peu plus que sur la gcloud et donc du coup je trouve que là l'appréhension ici est plus agréable sur la sur la absolute que sur la gcloud sur la gcloud lorsque vous regardez ici les boutons oui ils sont assez assez ratatiné un dessus totalement accessible un totalement jouable dans mes parties d'ailleurs j'ai pas eu de problème mais là quand je compare les deux bas je trouve que ici c'est plutôt en faveur de la absolute on ne va pas s'attarder ici là sur la qualité de l'écran personnellement là quand je regarde les deux écrans si je ne vois pas vraiment de différence c'est plutôt là une question de fond d'écran qui est choisi ici qui a qui a un impact de sur ici sur la qualité que l'on peut voir et non pas vraiment la qualité même de l'écran ça on le verra lorsqu'on fera les tests en jeu alors autre différence sur la face avant on voit que les boutons de la gcloud ici un les boutons options start g et home ici sont beaucoup plus dessinés sont beaucoup plus gros que ce que l'on retrouve sur la absolute je trouve vraiment que ça fait un plus bel effet ici sur la logitech gcloud que sur la absolute one on va aller maintenant regarder du côté et bien des gâchettes parce que finalement c'est un élément qui est assez important parce que les deux ici sont présentés avec des gâchettes à effet de hole on va essayer de regarder ça déjà la première chose qui peut vous frapper en fait il y en a deux il ya deux choses qui frappent la première et bien c'est qu'on voit que les gâchettes de la absolute sont beaucoup plus longues et beaucoup plus large que celle que l'on retrouve sur la logitech gcloud elles sont plus larges donc de ce point de vue là ici mais elles sont aussi plus longue la course en elle-même est beaucoup plus longue que ce que l'on retrouve sur la logitech gcloud que j'ai ici au niveau des clics finalement entre la logitech gcloud ici et la absolute c'est assez semblable on voit juste que finalement la absolute est beaucoup plus simple ici dans son design là où lorsque vous regardez la logitech gcloud un peu plus près vous voyez qu'il ya des nervures ici qui sont incrustés et ça fait que à l'utilisation de ce que je vois ici lorsque l'on appuie sur la gâchette de la logitech gcloud vous voyez le doigt ici il ne glisse pas il reste bien en position notamment parce qu'ici il ya un petit débord qui remonte et qui permet de bien garder le doigt positionné dessus alors que sur la sur la absolute on voit que ici il n'y a pas du tout ici de rayures ou de nervures qui sont faites donc ça fait qu'il n'y a rien qui retient le doigt et ça glisse beaucoup plus c'est donc on a un peu plus le risque finalement que le doigt puisse glisser mais bon là encore est-ce qu'on chipote je ne sais pas mais en tous les cas malgré tout à l'usage c'est totalement utilisable on voit aussi que sur la qualité des boutons qui sont utilisés pour les boutons volume qui sont ici et ici le bouton ici que l'on a pour le allumer est ici pour allumer aussi on est sur quelque chose de beaucoup plus qualitatif du côté de logitech par rapport à la absolute ok donc là c'est pour la face supérieure on va continuer maintenant avec la face arrière alors ce qui frappe sur la face arrière je pense que c'est visible ici à en vidéo c'est le fait que sur la logitech gcloud vous voyez là on a vraiment eu si des courbures qui sont très bien arrondi ici avec des nervures qui sont sur les côtés et c'est ça notamment qui facilite la prise en main ici de la logitech gcloud elle est vraiment très agréable en main absolute eux sont partis d'un autre postulat dans une autre direction ici avec quelque chose qui est beaucoup plus anguleux ici et des nervures qui sont incrustées ici un certain nombre oui de nervures ici qui sont faites à l'intérieur même finalement de l'encoche que l'on retrouve là avec le logo absolute en termes de prise en main la logitech gcloud comme je vous disais est beaucoup plus agréable et ici en fait on a quelque chose qui en main n'est pas vraiment très agréable c'est presque trop anguleux en fait ça tombe pas naturellement sous la main et voyez pour que mes mains me doit tombe naturellement ici dans les nervures qui sont prévues à cet effet sur la absolute il faut que j'ai finalement une une position qui n'est absolument pas naturel et qui n'est vraiment pas aussi agréable donc plus naturellement on voit qu'en fait ça va bien plus loin et du coup c'est presque inutile d'avoir ça entre les mains ça ne sert pas vraiment donc autre élément aussi un ici au niveau de la prise en main qui est en faveur de la gcloud et encore là on va aller encore une fois en faveur de la gcloud je suis pas du tout payé par logitech pour ça mais bon voilà il faut dire les choses telles qu'elles sont et je pense vraiment que l'absolute là où elle est elle a ses armes à jouer c'est pas sur son design en fait c'est plutôt sur son prix et ses capacités et ça finalement on le verra un peu plus tard autre point faible pour moi c'est sur les angles sur les côtés voyez c'est extrêmement anguleux on voit aussi ici la coque inquiède à sa délimitation qui est là et finalement dans la main ça griffe presque la main finalement donc on voit que en fait l'un des problèmes je trouve d'un point de vue extérieur de cette absolue c'est que face à la logitech gcloud elle semble vraiment pas au niveau en ce qui concerne qualité de conception et finition la logitech gcloud ici à une prise en main qui pour moi est exemplaire elle elle tombe sous la main elle elle est douce elle ne elle regardait sur les côtés lorsque vous regardez vous n'avez pas d'angle ici qui apparaissent tout est arrondi et donc ça fait que c'est vraiment très agréable à prendre en main là où la logitech gcloud comme je vous disais en termes de prise en main naturel eh ben on est sur quelque chose qui est un form factor ici qui n'est pas très agréable ça vient taper ici dans les paumes ça le pouce tombe naturellement sur les touches mais pas sur les joysticks ce qui peut être embêtant pour un certain nombre de jeux et je trouve que la qualité de fabrication les matériaux qui sont utilisés même là au niveau du plastique on est vraiment sur quelque chose qui n'est pas au niveau par rapport à ce qu'on a sur la logitech gcloud justice cependant c'est pas pour autant que cette absolue est une mauvaise machine bien au contraire en réalité parce que ce que l'on verra c'est que ce qui est important c'est de voir aussi le rapport qualité prix comme je vous le disais il ya plus d'une centaine d'euros qui sépare ici ces deux machines et la question qui va falloir vous poser donc on se posera la question aussi lorsqu'on verra le test en jeu dans une prochaine vidéo c est ce que les 100 euros ici qu'il faut investir même les un peu plus de 100 euros qu'il faut investir ici pour une logitech gcloud valent vraiment l'investissement quand on peut avoir quelque chose pour jouer au cloud gaming de la qualité qu'on a ici avec la absolue au moment je réserve mon jugement j'attends de faire les tests un peu plus précis mais voilà ça me permet ici pour les plus impatients de pouvoir vous donner là les éléments de différence que l'on peut retrouver ici sur l'aspect ergonomie l'aspect matériaux utilisés et puis design général de la machine maintenant comme vous le voyez ici au niveau de launcher je pense qu'on est sur un launcher en fait de tencent parce que les deux à chaque fois lorsque vous les lancez pour la première fois vous devez aussi accepter les conditions d'utilisation de tencent donc je pense que le launcher qu'on a ici c'est bien celui de tencent et là vous voyez que c'est exactement le même en réalité c'est exactement le même avec quelques ajouts du côté de logitech mais lorsque vous allez dans les paramètres pour les deux finalement il ya pas de différence c'est assez frustrant c'est assez c'est assez troublant d'ailleurs c'est vraiment c'est vraiment la même chose jusque dans les regarder jusque dans le logo là on va batterie voyez c'est vraiment la même chose les mêmes options les mêmes indications que l'on peut avoir ici donc voilà pour le moment j'ai pas encore testé la batterie j'ai pas encore testé tous les services de cloud les quelques choses les quelques petits tests que j'ai fait notamment sur geforce now sur shadow se sont révélés très concluant ici sur cette absolue mais bon j'ai pas encore bien tester les joysticks pour voir j'ai pas encore testé les autres joysticks qui m'ont envoyé pour faire le test donc je vous réserve ça pour une prochaine vidéo qui ira beaucoup plus en détail sur tous les aspects de cette machine pour pouvoir vous dire si elle s'en sort comment elle s'en sort pour le cloud gaming ce à quoi elle est destinée comment est-ce qu'elle s'en sort en rétro gaming et aussi pour les jeux android mais pour tout ça il faudra voir sur la prochaine vidéo donc là pour le moment n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions particulières comme ça je pourrais essayer d'y répondre et buba de mon côté il me reste plus qu'à vous encourager à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo à vous abonner si c'est pas encore fait et on se retrouve plus tard et je vous souhaite une bonne fin de semaine dans les nuages 1 2 1 2 1 1 2 1 2